Bonjour tout le monde, je ne vous entends pas, je dis bonjour tout le monde, de plus en plus, que quelqu'un crée là-bas de plus en plus, et le Seigneur mettra plus de choses dans vos vies ce matin au nom de Jésus, et la bonté de l'éternel, et la grâce de Dieu, et la puissance de Dieu, va œuvrer puissamment dans vos vies au nom de Jésus, les désirs que vous avez dans votre cœur, et les aspirations que vous avez, et les ambitions, les bonnes ambitions, et les ambitions scripturaires que vous avez, le Seigneur vous donnera le pouvoir, la puissance pour les accomplir, et pour recevoir au nom de Jésus, de façon évidente, je sais que vous ne serez plus jamais les mêmes, quelque chose du ciel descend sur votre vie, quelque chose de surnaturel descend sur votre vie, et quand vous priez, le Seigneur va exaucer vos prières, comme je prie, le Seigneur va exaucer ma prière pour vous, et Dieu va élever vous et votre famille, et toute l'église au nom de Jésus, pourquoi ne pas fermer les yeux maintenant, et dire à Dieu, Seigneur aujourd'hui ce sera un merveilleux jour pour moi, un grand jour pour moi, un jour d'exaucement des prières pour moi, que le ciel t'entende, le Seigneur n'échoue pas, il ne peut pas échouer, il est un Dieu fidèle, il est un Dieu qui garde l'alliance. Au nom de Jésus nous prions, un amène victorieux je veux, Père nous voulons vraiment te dire merci ce moment, nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es sur le trône, et nous savons Seigneur que tes promesses sont oui et amène, et tu ne peux pas échouer, et puisque nous sommes connectés à toi, nous n'allons pas échouer, et nous demandons Seigneur qu'aujourd'hui, que tu fasses que le faible soit fort au nom de Jésus. Les faibles, les vacillants, Seigneur l'énergie dans l'homme intérieur aujourd'hui pour qu'on soit fort pour toujours au nom de Jésus, bénis ton peuple, exauce leurs prières, et fais-nous ce que tu as promis que tu vas faire, confirme ta parole dans toute la vie, au nom de Jésus nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, nous considérons maintenant Zacharie chapitre 12, Zacharie chapitre 12, je vais lire le verset 8, Zacharie chapitre 12 et le verset 8, 12 verset 8, allez-y rapidement, 12 verset 8, la Bible déclare qu'en ce jour, en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans un jour, dans ce jour, comme David, et la maison de David sera comme Dieu, et comme l'ange de l'Éternel devant eux. Je ne sais pas si vous n'avez jamais reçu cette promesse des Écritures, elle est en train de nous dire quelque chose, et ça, ça parle de l'Ancien Testament, vous devez comprendre que l'Ancien Testament regarde en avant vers la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament, et ils sont en train de comparer l'Ancien au Nouveau, et il y a des choses qui avaient eu lieu dans l'Ancienne Alliance, sous l'Ancien Testament, et qui sont des précurseurs, j'allais dire, qui sont des prévisions pour les choses qui devaient se passer dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire quoi? Quand nous parlons de la translation d'Enoch au ciel, c'est un truc qui devait se passer dans le futur, mais en ce moment, il y avait quelque chose qui avait amené cela en accomplissement. Il y a quelqu'un qui a regardé à Dieu, et qui a vécu selon Dieu, et qui a dépassé sa dispensation, et qui est allé au-delà de ce qui était exigé en ce moment. Et il a été enlevé, il a été enlevé de terre, il est allé au ciel. La chose qui est arrivée également à Élie, ce n'est pas tout le monde qui a eu cela dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui prévisait ce qui devait se passer dans le Nouveau Testament. Et quand vous regardez les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte pour la terre de Canaan. Nous avons vu l'ouverture de la mer Rouge, c'était particulier en ce moment. Et comme ils sont venus au Jourdain, le Jourdain a cédé passage, ils ont traversé. Vous avez vu que tout cela c'est différent. Maintenant il dit que toutes ces choses se sont produites de façon isole, j'allais dire de façon isolée, et cela est arrivé à celui-ci, cela est arrivé à l'autre, cela est arrivé à l'autre personne là-bas, et toutes ces choses sont comme c'est venu occasionnellement. Mais la bulle déclare qu'un moment va venir, un temps vient, et il est en train de se référer maintenant au temps où Jésus-Christ va venir. Et ainsi va-t-il s'assujettir toute chose, et il va régner comme roi. Et lorsqu'il va venir, il va emballer toutes les expériences du Nouveau Testament, et il va le mettre dans une chose nouvelle. Voilà pourquoi il dit au verset 8, en ce jour-là, le jour qui va venir, et voici le jour, et voici votre jour, et l'éternel va faire quelque chose de spectaculaire, quelque chose de spécial, quelque chose qui apparaît, comme s'il n'a jamais été fait. Et ce jour-là, l'éternel, voyez bien cela, protégera les habitants de Jérusalem, le Seigneur va vous protéger. La version anglaise dit que le Seigneur va te délivrer, va te défendre, va te protéger. Les maladies partiront, les maladies se sont parties. Voici un nouveau jour, un nouveau jour de grâce, un nouveau jour, un nouveau jour de puissance, un nouveau jour, un nouveau jour du Christ, un nouveau jour où la foi va faire quelque chose de surnaturel. Ce ne serait plus occasionnel, ce ne serait plus un ici, de façon disparate. Il n'y a pas ainsi, ce serait maintenant quelque chose de régulier. Et en ce moment, c'était vraiment disparate, c'est ça. Vous avez un ici, vous avez un à des longues distances, mais aujourd'hui, la Bible dit que ça va se produire régulièrement. Et la Bible déclare qu'en ce jour-là, en ce jour-là, il est le plus faible parmi eux. Maintenant, nous allons faire le contraste entre l'ancien et le nouveau. Dans le nouveau jour, dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle période qui va venir, la Bible dit qu'en ce jour-là, celui qui est le faible parmi eux sera dans son jour comme David. Rappelez-vous de David? Rappelez-vous de David? Vous vous rappelez-vous, bien sûr, c'est ça. Donc, voyez-vous comment David s'est mis devant Goliath avec le courage et il a dit, je peux tuer Goliath et ce fut ainsi. Maintenant, la Bible dit qu'en ces jours-ci, ceux-là qui sont comme des faibles, ils seront puissants comme David. Et ceux-là qui sont David aujourd'hui, la maison de David aujourd'hui, ils seront comme Dieu, comme l'ange de l'éternel devant eux. Vous serez forts, vous serez puissants et rien ne pourra vous rabaisser au nom de Jésus. Regardez le verset 9. En ce jour-là, cela va se passer aujourd'hui dans votre vie. Cela va se passer aujourd'hui dans votre vie. Quelque chose de grand se produit chez vous aujourd'hui. Parce qu'en ce jour-là, la promesse de Dieu est prête de s'accomplir dans votre vie. Et dans votre vie, cela va se produire. Il faut le dire, dans ma vie, cela va se produire. Dis bien, dans ma famille, cela va arriver. Dis, dans mon église locale, cela va arriver. Dis-le, ce matin, je veux vous entendre. Ce matin, cela arrivera dans ma vie. Il dit, il dit, et cela arrivera. C'est-à-dire, en ce jour-là. Il était en train de dire, ce jour-là, ce jour-là. Il dit qu'un jour vient. Et vous voyez, il envisageait le jour où cet enfant devait naître. Il envisageait le jour où le fils serait donné. Le jour où il va aller à la croix et mourir. Il regardait. Il envisageait. Le jour où il va se lever des morts. Il envisageait le jour de la Pentecôte. Il envisageait le temps de son ascension au ciel. Il envisageait. Le temps où il va nous donner les écritures. Et nous avons sa nature, j'allais dire. Nous aurons sa nature. Nous aurons sa autorité. Nous aurons son nom. Et nous aurons tout ce qu'il va nous donner. L'Apocalypse a dit, en ce jour-là, cela arrivera. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Dieu merci. Aucune âme forgée contre toi n'aura défait. Et les langues qui se leveront contre toi en jugement seront condamnées au nom de Jésus. Et l'Apocalypse déclare, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. L'abondante grâce aujourd'hui. La grâce suffisante aujourd'hui. La grâce surabondante aujourd'hui. La grâce salvatrice aujourd'hui. La grâce sanctificatrice aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il dit, lui-même, de la part du ciel, il va déverser sur nous. Il va répandre sur nous l'esprit de grâce. Et il continue en disant, il laisse de supplication. Si vous ne savez pas comment prier auparavant, l'esprit de prière va descendre sur vous. Si vous ne savez pas comment présenter vos requêtes devant le ciel aujourd'hui, en ce jour-même, vous allez voir que cela va arriver. Et les requêtes vont couler de votre cœur, vont couler de vos bouches. Et vous allez voir, avant de finir, le Seigneur a déjà répondu à vos prières. Avant de conclure vos prières, le Seigneur a déjà exaucé. Et il continue en disant, il y a un esprit de grâce et de supplication. Regarde maintenant, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous savez ce que cela veut dire? Il dit que pour les enfants d'Israël, voici le moment des païens maintenant. Les Israélites, ils tiennent toujours derrière. Les Israélites sont encore dans l'incroyance. Mais un jour vient, mais en cette période des païens, les païens, c'est-à-dire la dispensation des païens, ce que les chrétiens vont expérimenter les jours à venir. Nous, nous expérimentons cela déjà. Et voilà pourquoi, lorsque vous lisez Romain, la Bible dit que Dieu est en train de déverser son esprit. Il est en train de déverser toutes ces choses sur nous, les païens, afin que les Juifs, les Israélites puissent voir et dire « Ah ah, ça c'est pour nous, non? » Nous devons avoir ça, nous devons avoir ça. Et les païens ont ça maintenant. Et cela va les provoquer à chercher et à vouloir croire. Mais pour les païens, c'est notre moment maintenant. Je dis, c'est notre moment, c'est votre temps. Et tous ceux dont nous parlons, les faibles seront forts aujourd'hui. Les faibles seront forts aujourd'hui. Et les vacillants seront solides et fermes aujourd'hui au nom de Jésus. Le courage scripturaire pour les saints faibles. Point numéro un. Le confort spirituel pour les saints faibles. Le confort spirituel pour les saints faibles. Numéro deux. Le conseil saint pour les saints faibles. Le conseil saint. Le conseil saint pour les saints faibles. Numéro trois. La confession fortifiante pour les faibles saints. La confession que vous faites qui vous rend fort, qui vous fortifie, qui vous donne la puissance, qui vous donne de l'énergie et qui vous maintient debout. La confession que vous faites et qui vous rend vainqueur. La confession fortifiante pour les saints faibles. Point numéro un. Dites-moi ça là-bas. Le confort spirituel pour les saints faibles. Si vous êtes faibles aujourd'hui, je vous dis, tout va changer. Vous devez avoir le confort à partir des Écritures. Regardez cela. Dans 1 Thessalonicien chapitre 5. 1 Thessalonicien chapitre 5. Le verset 14. 1 Thessalonicien 4. Il s'appelle chapitre 5, le verset 14. Nous, vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience avec tous. Voyez ce qu'il dit maintenant. Il parle au prédicateur. Il dit, voici ce que le prédicateur doit faire. La première chose là, il dit, il faut avertir ceux qui sont dans le désordre. Numéro 2, console, réconforte ceux qui sont les abattus. Numéro 3, il faut supporter les faibles. Et numéro 4, sois patient. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être, j'allais dire, complètement violent contre les gens. Il faut être patient et amène tout le monde. Et user de patience, amène tout le monde. Et c'est ce que le prédicateur doit faire, c'est ce que le leader doit faire. Et il dit que ce qu'elle est la responsabilité. Et vous allez voir votre instantané, le prédicateur, vous allez voir des faibles, des vacillants, des moribonds. Vous allez voir des gens qui sont vraiment faibles dans leurs actions. Il a dit, vous allez voir des gens de ce genre. Il dit, maintenant nous vous exaltons prédicateurs. Nous vous exaltons leaders. Nous vous exaltons pasteurs. Nous vous exaltons croyants. Nous vous exaltons pères. Nous vous exaltons mères. Nous vous exaltons gagne d'âme. Il dit, maintenant, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. S'ils sont incontrôlables, montrez-leur les conséquences de la vie de désordre. La vie qui demande ou qui les amène dans la rébellion. Les conséquences de la vie de l'injustice. Les conséquences de la vie de rétrogradation. Il dit, réconforte. C'est-à-dire console. Consolez ceux qui sont abattus. Les faibles ne connaissent pas leur droite de la gauche. Ils ont dit que l'oppression est trop pour moi. La persécution est trop pour moi. La situation est trop difficile pour moi. Il dit, réconforte les faibles. Ou console les faibles. Comment on le fait ? Il faut le faire avec la parole de Dieu. Il faut leur rappeler la grâce de Dieu. Il faut leur rappeler que toutes les promesses de Dieu. Et dites-leur que le Seigneur ne peut pas échouer. Et il dit, supportez les faibles. Supportez les faibles. Si quelqu'un est faible, il faut les supporter. Mais vous ne les supportez pas pour dépendre de vous pour toujours. Vous les supportez pour les mettre sur leurs pieds. Et leur montrer comment ils peuvent être forts. Et aujourd'hui, si vous êtes faibles, vous serez forts. Si vous êtes abattus, vous serez réconfortés. Et les promesses de Dieu vont œuvrer dans vos vies. Même à partir de maintenant, au nom de Jésus. Et il nous déclare en ce lieu, disons quoi ? Qu'il faut être patient avec tous les hommes. Patient avec tous les hommes. Patient avec tous. Dans Somme 23. Somme 23, le verset 4. Somme 23, le verset 4. Qu'est-ce qui vous amène le réconfort ? Qu'est-ce qui vous amène la consolation ? Qu'est-ce qui vous amène le confort ? Et j'allais dire, le réconfort envers ceux qui sont abattus. Je ne pense pas qu'ils peuvent évoluer. Je ne pense pas que je peux aller de l'avant. Je ne pense pas que je peux réussir. Regardez Somme 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça, c'est ce qui fait que les gens sont abattus. Ils marchent dans la vallée. Et c'est l'ombre de la mort. Ils sont en train de marcher sous l'ombre de la mort. Et c'est quelque chose qui menace de les finir, de les tuer. Ils passent par des maladies incurables, des choses, des situations impossibles. Et des situations qui sont vraiment difficiles à traverser. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ombre de la mort. Et la Bible déclare que je ne craindrai aucun mal. Pourquoi ? Quand tu es avec moi. Et il continue, disant Il dit ta houlette et ton bâton me rassure, me rassure. Ça dit me réconforte. Il parle alors du berger. Il regarde maintenant à Jésus-Christ. Il n'est pas encore sauveur. Oui, il est sauveur. Alors, il est le berger. Il dit le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon sauveur. Et le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assois-toi sur ton trône jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, ton marche-pied. Il connaît à propos de cela. Il sait ce que ça veut dire le Fils de Dieu. Il connaît à propos de ce Fils de Dieu qui devait venir sur la montagne de Zion. Et il dit que ta houlette, ta houlette et ton bâton me rassure. Le bâton de l'Éternel sera ton reconfort. Si vous voulez vous rappeler de ce que Moïse a fait à ce bâton qu'il avait dans sa main. Regardez maintenant. Lorsqu'il était devant la main rouge, les enfants d'Israël étaient faibles, abattus. Voilà les Égyptiens, ils sont derrière nous, les coureurs, les hachers. Ils sont là, ils courent derrière nous. Qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons retourner en Égypte. Mais regardez le bâton. La houlette dans la main de Moïse. La houlette. Voyez-vous cela ? Me rassure. Et ils sont venus maintenant à un lieu où il n'y avait pas de l'eau. Et en ce lieu, ils ont pensé. Qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y a pas d'eau ici maintenant. Mais regardez encore le bâton dans la main de Moïse. Et parce que ce bâton qui a ouvert la main rouge, le même bâton va amener de l'eau qui va sortir du rocher. L'eau viendra pour vous du rocher au nom de Jésus. Alors, ils ont vu les Amalécites. Et Moïse a dit à Josué, rassemble les gens et allez et combattez contre les Amalécites. Et alors, Moïse est allé sur la montagne et il a élevé les voies. Il a élevé le bâton. Et lorsque le bâton était en haut, il y avait la victoire. Nous parlons maintenant de Jésus. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est votre berger et vous ne manquerez de rien. Je dis, vous ne manquerez de rien. Tout ce dont vous avez peur. Jésus a déjà vaincu ces choses pour vous. Et Jésus va continuer de vaincre toutes choses pour vous. Même ce matin au nom de Jésus. Il a me fait reposer dans de vains pâturages. Lorsque vous êtes sans repos, vous êtes dans le stress. Vous partez ici et vous allez là-bas. Vous pensez à le problème, vous pensez à la maladie, vous pensez à l'infirmité. Et vous êtes ici, vous êtes là sans repos. L'Abi dit, il me fait reposer dans de vains pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Toutes les eaux orageuses vont se calmer. Et toutes les vagues vont se calmer. Dans votre vie, les tempêtes, les océans de vos vies, tout va se calmer aujourd'hui au nom de Jésus. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Lorsque votre âme apparaît perplexe, lorsque votre âme apparaît faible, vous ne savez même pas la direction à prendre. Je suis confus par rapport à ça. Je suis perplexe par rapport à ça. Pourquoi ceci est ici? Pourquoi ceci est dans ma vie? Dieu merci. La restauration est aujourd'hui. Il restaure mon âme. Il me dirige. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Lorsque vous êtes si faible, si abattu, et qu'une petite tentation peut vous avoir, une petite épreuve peut vous rendre injuste, un petit truc seulement, et vous tombez dans le péché. Et parce que vous êtes faible, abattu, à cause des circonstances que vous traversez, il dit, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la réalité de la mort, mais c'est l'ombre, c'est un ombre. J'allais dire une ombre. Et cette ombre ne va pas vous faire du mal. L'ombre ne peut pas vous tuer. Voyez-vous, l'image d'un lion ne peut pas vous mordre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'ombre du lion ne peut pas vous tuer. L'ombre d'une épée ne peut pas vous percer. L'image, ou même l'ombre de Satan ne peut pas vous faire quelque chose. C'est seulement une image, c'est seulement de l'ombre. Voilà pourquoi je dis que, lorsque je marche dans l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je ne vous ai pas entendu, je ne crains aucun mal. Il y a des gens, leur imagination est même plus grande que ce qui vient devant eux, ou ce qui les confronte. Ils imaginent, ils veulent me détruire, ils imaginent, ils sont en train de venir déjà, ils imaginent. Les situations viennent encore, mais vous savez, ce n'est pas la réalité. Vous ne craindrez que mal, car tu es avec moi. Son nom est Emmanuel, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Et tu dresserais devant moi une table. Comment? Je demande quand, comment, j'allais dire, il dit, et où? Il dit, en face de mes adversaires, ses ennemis, ils vont mettre la main dans la bouche du quoi? Le plus nous voulons nous essayer de le persécuter, le plus il croit, le plus il grandit, le plus il s'accroît. Et le plus puissant devient-il. Ils ne vont pas arrêter l'abénagement de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. De plus en plus, de plus en plus, vous aurez au nom de Jésus. Tu dresses une table devant, une table devant moi, mes ennemis, et tu ouignes, tu ouindules ma tête. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ma coupe déborde. Aujourd'hui, ma coupe déborde. Je dis aujourd'hui, ma coupe, moi, moi qui vous parle, ma coupe déborde. Est-ce que votre coupe déborde? Oui, ça va déborder au nom de Jésus. Voyez maintenant, est-ce que ça va se produire aujourd'hui? Je demande, est-ce que ça peut se passer aujourd'hui? La coupe de bénédiction, est-ce que ça va se déborder aujourd'hui? La coupe de guérison, est-ce que ça va déborder aujourd'hui? La coupe de victoire, ça va se déborder aujourd'hui? Et la coupe de l'exessement de prière, est-ce que ça peut déborder aujourd'hui? Oui, ça va se produire. Cela c'est pour vous, non pas seulement selon votre foi, mais selon notre foi. Cela va se produire et ça va vous arriver au nom de Jésus. Oui, que tout le monde dise oui. Il n'y a pas de doute dans votre cœur, pas de doute dans l'église aujourd'hui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mai. Le Seigneur le fait pour vous, au nom de Jésus. Le réconfort ou le confort spirituel pour les saints faibles. Voyons maintenant Romains 15. Romains chapitre 15, le verset 4. Romains 15, le verset 4. La Bible dit dans Romains 15, verset 4, « Ce qui suit. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Par la patience et la consolation. » Ce qui a été écrit auparavant, ça veut dire quoi? Il dit, « Regardez à Joseph et voyez-le bien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Regardez Joseph et voyez-le. Comment est-ce que l'ennemi, ses propres frères, ont décidé de finir avec lui? Voilà pourquoi il est sorti de l'autre côté, comme vous aussi vous allez sortir du côté meilleur de la vie. » Et il dit, « À cause de ce qui a été écrit dans les Écritures, vous comprenez que quelque chose de grand, quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux, vient sur votre voie et ça va vous arriver. » « Vous allez sortir comme les autres personnes victorieuses sont sorties de cette situation de pas le passé. » Ça va se produire ici au nom de Jésus. Il dit, « Oh, tout ce qui a été écrit d'avance, écrit à propos d'Élie, lorsque cela paraît qu'il était faible, il était abattu, il priait même une prière négative, et disant, « Oh, c'est assez. Oh, je ne suis pas meilleur que mes pères. » « Oh, Seigneur. » Et il a pensé qu'il allait mourir, mais au lieu de la mort, Dieu l'avait fait sortir et il est allé au ciel. Rappelez-vous, peut-être que vous êtes ainsi. Rappelez-vous comment Dieu a transformé la situation. Rappelez-vous comment Dieu a envoyé une puissance sur eux. Rappelez-vous de tout cela et sachez aussi que votre situation ne va pas être contraire. Et à cause de cela, vous aurez la victoire au nom de Jésus. Il dit, rappelez-vous tous ces exemples de personnes qui ont donné des témoignages. Et regardez ce que le Seigneur leur a fait. Et écoutez alors que le Seigneur peut le faire également pour vous. Et il le fera également dans votre vieux nom de Jésus. Regardez maintenant Somme 119. Somme 119. Somme 119. Le verset 52. Somme 119. Le verset 52. 1-1-9. Somme 1-1-9. Ça fait 119. Le verset 52. Le réconfort pour les saints faibles. Le réconfort pour les saints faibles. 52 de Somme 119. Il dit, je pense à tes jugements d'autrefois, ô éternel, et je me console. Il dit, je me rappelle ta justice d'ancien temps et je suis consolé. Et je me rappelle tes actions avec les gens de l'ancien temps. Parce que je me rappelle de ces actions. Je suis sûr que tu es encore là. Tu n'as pas changé. Et à cause de cela, je me console. Et il continue en disant le verset 54. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. Il dit, je me rappelle. Je me rappelle ton nom. De nuit. Et je dis, la nuit, je me rappelle ton nom, ô éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui me fait propre quand je serve tes ordonnances. En regardant ce qui s'est passé, nous voyons que cela est arrivé aux autres auparavant. Ils étaient faibles. Ils étaient abattus. Cela paraît comme si la vie quittait. L'esprit quittait leur corps. Que l'espoir était complètement brisé. Mais le Seigneur leur a donné l'espoir. Vous regardez le verset 57. Ma part. Ma part. Ô éternel. Je le dis. Lorsque vous pensez à Dieu, vous allez voir que ma part c'est Dieu. Sa promesse est votre part. Toutes les possibilités de Dieu sont votre portion. Pourquoi vous devez avoir peur. Vous comprenez alors qu'il va vous donner la totalité de lui-même à vous. Tu as ma portion. Ô Seigneur. Je le dis. C'est de garder tes paroles. Je le dis. C'est de garder tes paroles. Ésaïe 52. Ésaïe chapitre 52. Le verset 9. Ésaïe chapitre 52. Et le verset 9. Éclatez ensemble en cris de joie. La ruine de Jérusalem. Car l'éternel console son peuple. Cela t'a déjà passé. Car l'éternel console son peuple. Sa consolation vient sur votre voie. La force vient sur votre voie. La puissance de Dieu vient sur votre voie. La bonté de Dieu vient sur votre voie. Il a consolé son peuple. Et il rachète Jérusalem. Mettons cela ensemble avec le verset 1. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille ta parue. Zion. Réveille tes habits de fête. Jérusalem. Ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi. Ni incirconcis. Ni impur. Il vous parle. Il vous parle. Il parle à votre famille. Il parle à votre famille. Il parle à la famille de Dieu. Il parle à la famille de Dieu. L'église de Dieu. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi de tes habits. Nous sommes forts. Mettons par eux. En tant qu'église, nous sommes forts. Et en tant que famille, nous sommes forts. Et en tant qu'individu, vous êtes forts. Parce que la force de Dieu est mise. J'allais dire, est disponible pour vous. Et vous pouvez être forts. Regardez le verset 2. Secoue ta poussière. Vous avez les faibles, les abattus. Ils sont là, par terre, dans la poussière. Et cela paraît que, puisque je suis faible, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux prendre aucun pas. Le courage me manque. La force me manque. Il dit, non, non, non. Réveille-toi. Et secoue ta poussière. Il dit, lève-toi. Mets-toi sur ton océan. Jérusalem, détache les liens de ton cou. Quelles que soient les captivités sur votre vie, à votre coup, une corde spirituelle, une chaîne qui vous empêche d'aller de l'avant. Et lorsque vous dites que je vais faire ceci, vous n'arrivez pas à le faire à cause de cette servitude. Cette servitude est déjà brisée aujourd'hui. Et il dit, détache-toi, détache tes liens de ton cou. Captive, fille de Zion. Regardez le verset 7. Le verset 7. Oh, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes choses, de bonnes nouvelles, qui publie le salut, la rédemption, et qui dit à Zion, de celui qui dit à Zion, ton Dieu règne. Si notre Dieu règne, de quoi aurons-nous peur ? Voilà pourquoi il dit, la voix de tes sentinelles retentit, elle élève la voix, elle pousse ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Zion. Éclatez ensemble en cris de joie, vous êtes joyeux. Éclatez ensemble en cris de joie, vous êtes dans l'allégresse. Éclatez ensemble en cris de joie, vous avez le succès. Éclatez ensemble en cris de joie, rune de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre, verront le salut de notre Dieu. « Je verrai ». Je dis « Je verrai ». Vous verrez le salut de Dieu et la rédemption, la victoire, le triomphe au nom de Jésus. Et comme nous espérons cela, et comme nous nous préparons pour cela, et comme nous nous sommes réconfortés à partir de cela. Il dit le verset 11, « Prenez, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » Capitre 51 de Esaïe, Esaïe chapitre 51, le verset 12, Esaïe 51 et le verset 12. Il dit, « C'est moi, c'est moi qui vous console, c'est moi qui vous console. » Il dit, « Qui as-tu pour avoir peur de l'homme mortel ? » Il dit, « Si l'Éternel te réconforte, si le Dieu Tout-Puissant te console, si le Tout-Puissant te console, si la puissance qui retient l'univers debout est à tes côtés, il dit que si je suis à tes côtés, je te supporte, je te fortifie et je vais te lever et je vais résoudre tes problèmes et je vais te donner le succès, la victoire. Si un ennemi vient devant toi, il va te demander, « Mais pour qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi as-tu peur de l'ennemi ? » D'un homme mortel et du fils de l'homme, pareil à l'herbe. Et parce que son réconfort est là pour vous, sa consolation est là pour vous, sa puissance est là pour vous, ses possibilités sont là pour vous. Et toute chose que le calvaire a produit, tout ce que le calvaire a fait pour vous est là, tout disponible. À cause de cela, vous n'avez pas de peur. La force vient sur votre voie. La puissance vous parvient. L'autorité qui va vaincre vient sur votre voie au nom de Jésus. Point numéro deux. Le conseil saint pour les saints faibles. Le conseil saint pour les saints faibles. Vous savez, il nous donne des conseils. Il nous exhorte. Il nous dit ce qu'il devait faire. Vous savez, à plusieurs reprises, lorsque Jésus était sur la terre et que les gens avaient des problèmes, il leur disait ce qu'il allait faire. Et il ne leur disait pas, « Je ne peux pas le faire. » « C'est pourquoi je suis venu à toi. » Mais il savait que tout ce qu'il leur disait de faire, s'il obéissait à cela, la victoire venait, la force venait. L'homme qui avait la main sèche, il lui a dit, « Éteins ta main. » Il a étendu la main et la main est devenue normale. Et lorsqu'il y avait une autre personne qui avait les yeux fermés, il a dit, « Toi, ouvre tes yeux. » Et ils ont ouvert les yeux et les yeux voyaient. Et alors, lorsqu'il a vu, l'autre personne a dit, « Remplissez ces vases d'eau. Prenez maintenant et montrez cela à l'administrateur de la cérémonie. » Et ils sont allés et l'eau est devenue vin. Dieu vous dit aujourd'hui ce qu'il faut faire. Et lorsqu'il vous conseille, il dit, « Voilà ce qu'il faut faire. » Faites-le et vous verrez que toutes les faiblesses vont disparaître de votre vie. Nous voyons maintenant Hébreu 12. Hébreu chapitre 12, verset 12. Hébreu 12, 12. Il dit, « Le conseil, le conseil saint pour les saints faibles. » Il dit, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Il dit, « C'est ce qu'il faut faire. » Il ne faut pas dire, « Je suis là, je suis faible. » « Être assis là par terre, je suis faible. » « Je ne peux rien faire. » Non, il dit, « Non, il dit, « Non, fortifiez donc vos mains faibles, vos languissantes. » Le verset 13, « Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt sera fermé. » Et il dit, le verset 14, « Recherchez la paix, recherchez la paix. » Vous êtes faibles, vous pouvez rechercher la paix. Si quelqu'un devait rechercher la paix avec tous les hommes, si quelqu'un est faible, et vous dit, « Je ne peux pas dépenser mon énergie, le petit que j'ai. » Vous ne pouvez pas l'utiliser pour aller vous battre, pour aller vous corréler, pour rentrer en conflit avec les gens. Vous êtes faible et encore, vous utilisez la petite paix que vous avez pour aller faire du mal. Non, recherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous allez écouter au conseil du Seigneur et vous allez devenir fort, vous serez puissant et vous serez vraiment fort au nom de Jésus. Ésaïe 35, Ésaïe chapitre 35, conseil saint pour les saints faibles. Ésaïe 35, le verset 3, 35, le verset 3. Ésaïe chapitre 35, le verset 3. Regardez cela ici. Il dit, « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancèlent. » Si vos genoux chancèlent, il dit, « Il faut les affermir. » Il dit, « Ah, genoux, tu ne peux pas être faible. Tu ne peux pas être faible maintenant. Affermis-toi au nom de Jésus. Si tu ne veux pas prier, tu vas prier. Parce que le conseil, c'est quoi ? Il faut prier. Et si vous devez prier, le Seigneur va exaucer les prières. Et dites à ceux qui ont le cœur troublé, « Prenez courage. » Ça, c'est le conseil, c'est le courage. Prenez courage. Dieu merci, je suis fort. Dieu merci, moi, j'ai le courage. Tous ceux qui essaient de vous rendre faibles, abattus, vous allez les vaincre au nom de Jésus. Tous ceux qui essaient de vous affaiblir, vous allez être plus forts que ces choses au nom de Jésus. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, « Prenez courage. » Ne craignez point. Voici, votre Dieu viendra. Ce matin, votre Dieu viendra. Dans cette retraite, votre Dieu viendra. Il va venir pour résoudre vos problèmes. Il va venir pour enlever les infirmités. Il va venir pour mettre fin à toutes les oppressions de votre vie au nom de Jésus. Et dites, le Dieu, voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous guérira. Il viendra lui-même et vous délivrera. Il viendra lui-même et vous rendra libre. Ça va se produire aujourd'hui. Si maintenant, alors s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles dessous, voici votre jour. Si vous êtes aveugle, vos yeux s'ouvriront maintenant même. Voilà ce qu'il a dit qu'il va faire. Et il a dit, Dieu va venir. Et lorsque Dieu est là, il y a l'ouverture des yeux pour les aveugles. Il dit, votre Dieu viendra. Là où Dieu est, il y a ceux qui ne peuvent pas écouter, ils vont écouter. Ceux qui n'ont pas de force pour marcher, les paralytiques vont se lever et marcher. Lorsque Dieu est là, il y a le miracle et vous aurez des miracles aujourd'hui. Il dit, vous aurez ces miracles aujourd'hui. Il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles dessous. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie dans les eaux jailliront. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Est-ce que vous êtes là même? Je dis, je vais lire encore. On dit, on dit, la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des jonques. Il y aura là un chemin frayé, un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impu n'y passera. Lorsque vous venez dans cette expérience de sanctification, les impus ne seront pas dans votre famille au nom de Jésus. Quand vous venez dans cette expérience de la sanctification, dans votre affaire, il n'y aura pas la puissance des ténèbres des hommes impus. Ils ne reviendront plus là parce qu'ils ne pourront plus avoir d'autorité sur votre vie, sur votre famille au nom de Jésus. Mais, il dit, la Bible dit, car elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront même, les insensés, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de liant. Ceux qui sont des liants ne viendront pas à vous. Ceux qui ont l'intention de liant, l'intention destructive, ils ne pourront plus vous affecter. Votre vie au nom de Jésus. Votre vie est sécurisée. Votre famille est sécurisée. Et toutes choses autour de vous qui vous appartiennent, toutes ces choses sont sécurisées au nom de Jésus. Aucun lion ne sera là. Nulle bête féroce ne la prendra. Nulle ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'éternel retourneront. Ils iront à Zion avec un chant de triomphe et une joie éternelle. Votre joie n'aura pas de fin. Une joie éternelle couronnera leur tête. Et il dit, l'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Les problèmes, les oppressions s'enfuiront. La destruction, la mort s'enfuiront. Et toutes les choses négatives du diable vont céder passage au nom de Jésus. Le conseil, le conseil, le conseil saint pour les saints faibles. Job chapitre 4. Job chapitre 4. Le verset 4 et 5. Job chapitre 4. Le verset 4 et le verset 5. Regarde ce que la parole de Dieu déclare. Tes paroles. Et il dit le conseil pour ceux qui sont faibles, ceux qui sont abattus, ceux qui sont vraiment à terre. La Bible dit, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, ceux qui tombaient. Tu as affermis les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que cela, que tu es atteint, tu te troubles. Ça se conduisait à Job. Il dit Job. Tu as été un conseiller. Job. Tu as été un conseiller. Job. Tu as été celui-là qui exhortait les autres. Job. Pourquoi maintenant tu es assis par terre-là? Mais c'est ce qui est arrivé aux autres, non? Et tu les as conseillés. Maintenant, le même conseil que tu as donné aux autres. Donne-toi ce conseil. Les mêmes encouragements que tu les as donnés. Donne-toi même ce conseil d'encouragement. Verset. Que la Dieu, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. On lui a dit cela. Que tu as affermis les genoux qui pliaient. Et les genoux qui étaient faibles. Et lui, maintenant, maintenant, maintenant. Tu as dit aux autres. Tu as révélé aux autres. Tu as encouragé les autres. Tu as conseillé les autres. Et tu as élevé la foi des autres. Maintenant, tu es assis là par terre, perplexe, gène des filles. Oh, j'étais dans l'oppression. Oh, pourquoi tous ces choses sont sur ma vie. Oh, regardez les plaies sur mon corps. Et je dis, lève-toi. Réveille-toi. Et donne-toi à toi-même. Les mêmes conseils. Les mêmes exaltations. Les mêmes aventissements que tu as donnés aux autres. Et il dit, ah. Les gens disent, tu as dit que tu es pasteur. Nous disons maintenant que tu es un prédicateur. Prédicateur, supposons que maintenant quelque chose vous arrive et que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et la tendance, c'est quoi? Pourquoi c'est comme ça pour moi? Et je sais Dieu. Je suis homme de Dieu. Et je suis en train de traverser ça. Et pourquoi cela se passe? Parce que je sais Dieu. Et du prédicateur, attends d'abord. Et assois-toi un peu. Et pose-toi la question. Quelqu'un vient à toi. Et tu te dis. Et la personne vient avec un problème pareil. Avec une situation perplexe. Comme ce que j'ai. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui conseiller? Et dis exactement la même chose. Il faut le dire à toi-même. La même chose que tu as l'habitude de dire aux autres qui viennent à toi avec leurs problèmes. Et qui les font. Et les choses que tu leur dis. Qui les font sortir de leurs problèmes. De leurs défis. De leurs difficultés. Dis ces mêmes choses à toi-même. Et dis les bonnes paroles de foi. Dis-le à toi-même. Les bonnes paroles d'encouragement. Dis-le à toi-même. Et il ne faut pas dire seulement. Sois-le là. Et ils vont se lever de leurs problèmes. Que le Seigneur les aidera. Il faut le dire aussi à toi-même. Ce que tu leur as dit. Si cela a marché pour eux. Ça marchera également pour toi. Je dis ça marchera également pour toi-même. Et tu seras victorieux au nom de Jésus. Ecclésiastes chapitre 8. Le verset 2. Ecclésiastes. Chapitre 8. Le verset 2. 8. Le verset 2. Il dit. Je te dis. Observe les ordres du roi. Et cela à cause du serment fait à Dieu. Il dit. Tu es faible, non? Tu es abattu. Voilà. Le moment où les gens sont faibles. C'est le moment où ils vont dire. Je ne peux pas garder le commandement de Dieu maintenant. Je ne peux pas marcher. Travailler pour Dieu maintenant. Je ne peux pas obéir à ces choses que j'ai dites au Dieu vivant. Je ne peux pas accomplir mes voeux maintenant. Il dit non. Tu es faible. C'est à cause de cela que tu es en train de tout abandonner. Et cela apparaît. Et que tu dis. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu peux. Quelqu'un là-bas. Je peux. Quelqu'un là-bas. Je dis. Je peux. Dis-le très fort. Que Satan t'entende. Je peux. Alors ainsi. Ce n'est pas le moment où tu vas dire. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Je ne peux pas le faire. Non, non, non. Il dit non. Je te conseille de garder le commandement du roi. Les ordres du roi. Et cela à cause du serment que tu as fait à Dieu. Tu as des défis dans le foyer. Des défis dans ta famille. Et tu as fait une alliance avec Dieu pour dire. Oh, c'est la mort qui va nous séparer. Ce n'est pas le moment de défis que tu vas te recevoir. Tu vas te dire. Tu vas te dire. Je vais reconsidérer ma décision. Pour voir si je vais continuer dans cette famille. Pour voir si je vais divorcer ou faire quoi que ce soit. Non, non, non. Il n'y a rien. N'a pensé. C'est le moment où tu vas même penser à ce que tu as dit à Dieu. Je vais travailler pour Dieu. Je vais faire ceci à Dieu. Je vais faire ceci à Dieu. Alors, des défis vont venir dans le foyer. Venir dans la situation. Et tu vas dire. Voilà la promesse que j'ai faite à Dieu. Le vœu que j'ai fait. Et maintenant, parce que tu es faible, tu vas dire. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit. Je te conseille de garder les ordres du roi. Et cela à cause du serment fait à Dieu. Rappelez-vous de Jonas. Jonas a été appelé. Va à Ninive. Et déclare la parole que je te donne. Il est allé à une autre direction. Vous connaissez bien l'histoire. Il a été avalé par le poisson. Et maintenant, dans le ventre du poisson, il a dit. Je me rappelle maintenant. Je vais accomplir mon vœu. C'est en ce moment précis. Que Dieu a parlé au poisson qu'il a vomi. Au rivage. Et le verset 3, l'avait dit. Ne t'hâte pas de t'éloigner de lui. Et ne persiste pas dans une mauvaise chose. Car il peut faire tout ce qui lui plaît. Il dit. Ce n'est pas un sombre que tu vas dire. Je vais sortir. Fuis pour aller sur une montagne de prière là-bas. Et dans une zone de prière là-bas. Il ne faut pas être impatient. Même si tu as de problèmes. Même si tu as de défis. Reste là-bas. Et tu vas dire. Seigneur, je t'attends ici. Tu vas venir me rencontrer. C'est ici que je t'ai connu. Et c'est ici que j'ai donné ma consécration. C'est ici que je t'ai connu. Et c'est ici que je me suis engagé à toi. Il dit. Reste là. Reste là. Ne quitte pas. Ne fuis pas de lui pour aller prier quelque part. Le Seigneur va venir à ton aide au nom de Jésus. Le verset 4. Parce que la parole du roi est puissante. Et la parole du roi est aujourd'hui ici. La parole du roi crucifié. Le roi conquérant est ici. Et dit. Et qui lui dira. Que fais-tu? Que fais-tu? Il va faire des merveilles dans votre vie. Je dis. Le Seigneur fera des merveilles pour vous. Regardez le verset 5. Celui qui observe le commandement. Ne connaît point de choses mauvaises. Le moment où vous êtes faible. Gardez le commandement de Dieu. Le temps où vous êtes faible. Abattu. Gardez le commandement de Dieu. Et tous les voeux que vous avez fait à Dieu. Oh Seigneur, je vais me tenir sur mes voeux. Oh Seigneur, je vais me tenir sur ma consécration. Je tiendrai sur mon engagement. Je tiendrai sur toute chose. Que j'ai ouvert ma bouche pour déclarer. Adieu. Et il dit. Que tu ne vas point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Et je prie que le Seigneur lui-même vous fortifie. A partir de maintenant, au nom de Jésus. Esaïe, chapitre 40. Esaïe, chapitre 40. Le verset 28. Esaïe, chapitre 40. Le verset 28. La Bible déclare. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité. L'éternel. Qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lance point. On ne peut sonder son intelligence. Il sait comment résoudre les problèmes. Il va résoudre les problèmes. Il a la sagesse pour enlever cette oppression. Il le fera. Il a le pouvoir pour fortifier le faible. Le labattu. Le moment et le temps. Il va le faire au nom de Jésus. Il donne la force à celui qui est fatigué. Aujourd'hui, nous sommes là. Il va vous donner le pouvoir. La force. La force soutenante. La force qui vous stabilise. Il va vous donner la force aujourd'hui au nom de Jésus. Il dit et il augmente la vigueur de celui qui tombe en dépayance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancèlent. Mais dites-moi ce qui suit. Mais dites-moi ce qui suit très fort. Ceux qui se confient en l'éternel. Lorsque vous êtes faible, confiez-vous en l'éternel. Lorsque vous êtes abattu, confiez-vous en l'éternel. Lorsque cela apparaît que les problèmes viennent. Les oppressions viennent de gauche à droite. De devant et derrière. Et vous ne savez plus là où vous allez mettre vos pieds. Attendez. Confiez-vous en l'éternel. Lorsque cela apparaît que vous êtes faible. Vous êtes fatigué. Vous êtes complètement fini. Vous êtes complètement à terre. Au chaos. Comme on le dit. Et vous allez voir. C'est en ce moment que vous allez attendre le Seigneur. Vous confiez en lui. Lorsque les problèmes viennent pour vous submerger. Et vous submerger, vous détruit. C'est en ce moment qu'il faut attendre. Et le Seigneur vous fera sortir. Parce qu'il dit que ceux qui espèrent à l'éternel. Celui qui se confient à l'éternel. Renouvellent sa force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Quelqu'un là-bas, vous allez courir. Et vous ne vous fatiguerez point. Vous ne vous lasserez point. Ils marcheront. Et ne se fatigueraient point. Vous ne vous fatiguerez pas. Au nom de Jésus. Comment est-ce que cela va se passer ? Regardez 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. La Bible déclare. Un point éternel de gloire. Parce que nous regardons nos points aux choses visibles. Ah, regardez ceci. Les choses qui sont invisibles, on ne peut pas les voir. Les choses qui sont vraiment, vraiment proches de vous. Vous regardez aux choses que vous ne devez pas regarder. Voilà pourquoi vous êtes faibles. Vous regardez à l'homme. Et l'homme est faible. L'homme est vide. L'homme ne peut rien vous faire. Parce que Dieu est plus grand que cet homme. Vous regardez à une femme. Et cette femme ne peut pas vous aider. Elle ne peut pas vous faire du mal. Parce que Dieu est plus puissant que cette femme. Vous regardez la situation. Et cette situation ne peut pas vous faire du mal. Et à cause de ce que vous regardez à cette situation. Voilà pourquoi vous êtes faibles. Vous êtes affaiblis. Vous regardez à vos circonstances. Et à cause de cela, vous êtes faibles. Faibles chaque jour. Et vous êtes abattus. Il dit maintenant, ferme tes yeux. Ne regarde plus les choses visibles. Vous savez ce que Abraham a fait? Il n'a pas regardé à son corps qui était usé. Il n'a même pas regardé à Sarah. Parce que Sarah était complètement à la ménopause déjà. Lorsque vous regardez à ce que vous pouvez penser. Ce que vous pouvez voir. Ce que vous pouvez sentir. Si vous serez faibles. Mais lorsque vous dédaignez ces choses. Vous ne regardez plus ces choses. Vous regardez à Dieu. L'auteur et le consommateur de notre foi. Vous regardez à Christ. Le pasteur de notre âme. Celui-là. Le faible sera fort. La bâti sera fort. Pourquoi? Parce que nous regardons. Non point aux choses visibles. Mais à celles qui sont invisibles. Vous ne pouvez pas voir Christ. Mais vous le regardez. Vous ne voyez pas les promesses. Mais vous les regardez. Vous ne voyez pas la grâce. Mais vous regardez la grâce. Vous ne pouvez pas voir l'Esprit de Dieu. Mais vous regardez à l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la puissance. Mais vous regardez à ce que vous ne pouvez pas voir. Et il dit, nous ne regardons pas ce qui est visible. Nous ne regardons pas ce qui est visible. Ce qui peut se voir. Mais nous regardons ce qui ne peut pas se voir. Les invisibles. Parce que quoi? Les choses visibles sont passagères. Je dis, elles vont passer. Elles vont passer. Et les invisibles sont éternels. Les invisibles sont éternels. Cette puissance de Dieu que vous ne voyez pas. Ou que vous n'avez pas encore vue. Éternel va travailler dans votre vie aujourd'hui. Somme 27, 14. Somme 27, verset 14. Il dit dans Somme 27, verset 14. Il dit, verset 14. Espère en l'éternel. Ça c'est le conseil de ce Somme. Aux faibles. Il dit, espère en l'éternel. Fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Allez-vous espérer en l'éternel. Je demande, allez-vous espérer en l'éternel. Vous savez, cela ne demande pas un grand moment. Vous attendez et vous priez. Vous attendez, vous tenez aux promesses de Dieu. Vous attendez et vous tenez ferme. Et vous dites, je vais être victorieux. Et vous serez victorieux aujourd'hui au nom de Jésus. Somme 31, verset 5. Somme 31, verset 5. Il dit, verset 6, lui, second. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras. Éternel Dieu de vérité. Donnez votre esprit à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Tout ce qui vous concerne. Remettez cela entre les mains de Dieu. Et vous oubliez. Lorsque vous dites au Seigneur, je te donne cette situation. Je te donne ce problème. Oh, ma femme, je te la donne. Oh, la condition de mon mari, je te remets cela. En foi. Dans la foi, bien sûr. Ce n'est pas avec des idées, des pensées négatives. Non. Mais avec la foi. Lorsque vous dites, Seigneur, je te remets cela. Il prendra soin de cela. Verset 24, verset 25, en 8 second. Il dit, fortifiez-vous. Et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'éternel. Est-ce que vous espérez en l'éternel? Espérez-vous en l'éternel. Le Seigneur vous donnera la force. Il vous fortifiera. Somme 62, le verset 8. Somme 62, le verset 8. Le verset 9. En tout un peuple, confiez-vous en lui. Voyez-vous cela. Lorsque vous êtes faible, confiez-vous en lui à tout temps. Lorsque vous êtes abattu, confiez-vous en lui. En tout temps. Le temps où tout est complètement perplexe. Vous êtes vraiment confus. Espérez en lui. Le moment où ça paraît que les ennemis sont plus forts que vous. Espérez en l'éternel. Et répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge pour moi. Il est mon refuge. Dieu est mon refuge. Dieu est votre refuge. Somme 106, verset 3. Somme 106, verset 3. Heureux ceux qui observent la loi, la justice. Qui pratiquent la justice. Comment? Pendant combien de temps? À tout moment. Vous serez bénis. Et vous serez bénis quand vous le faites à tout moment au nom de Jésus. Nous venons maintenant au point numéro 3. La confession fortifiante pour les saints faibles. La confession fortifiante pour les saints faibles. Vous savez ce que vous dites? C'est ce que vous aurez. Il y a beaucoup de gens, là, qui sont faibles. Si quelqu'un leur pose la question. Comment ça va aujourd'hui? Il va dire. Si tu veux m'écouter, là, il faut me donner du temps. Je vais te raconter des choses. Il va me déverser sur toi. Tout ce que je traverse. Tout est comme... Je suis complètement abattu. Il n'y a pas ceci. Il n'y a pas cela. Et le plus vous parlez de ces choses, le plus lourd votre cœur devient. Le plus vous parlez de ça, le plus perplexe vous devenez. Le plus vous parlez de ça, le plus confus vous devenez. Vous faites la mauvaise confession. Vous saurez ce que vous dites. Alors, c'est pourquoi vous devez comprendre. Si vous voulez avoir ce que vous voulez avoir, vous devez faire des confessions fortifiantes. Regardez Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. Voici votre confession qui va vous fortifier. La confession qui va vous donner le pouvoir. La confession qui va vous soutenir. La confession qui va transformer votre faiblesse et la faiblesse de votre corps à les transformer complètement. La confession que vous allez faire après d'avoir prié. N'avez-vous pas prié ? N'avez-vous pas cherché la face de l'éternel ? N'avez-vous pas fait ces choses ? Après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Surveillez votre parole, vos confessions. Le verset 13. Le verset 13. Lisez. Un, deux. Lisez. Je découvre que vous ne voulez pas confesser ça. Philippiens 4, verset 13. Un, deux. Partez. Confessez cela. Dites-le très fort pour tout le monde d'entendre. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque la pensée vient, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire, mais je peux, je peux. Quelqu'un là-bas, je peux. Quelqu'un là-bas, je dis, je peux. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Vous savez, des fois, il y a un chemin. Et avant d'aller, là où vous allez voir qu'il y a un fossé. Vous allez dire, je ne peux pas sauter et dépasser ce fossé. Et vous vous rappelez, votre confession va vous trahir. Votre confession va vous arrêter. Vous n'allez même pas essayer de sauter au-dessus. Mais Dieu merci, je peux. Je peux surmonter tout défi. Je peux surmonter et passer au-dessus de tout fossé. Et tout ce qui vient sur mon chemin, je peux traverser les rubicons. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Qui est-ce qui vous fortifie? Qui est-ce qui vous fortifie? Il vous fortifie pour être en mesure de faire ce que vous voulez. Vous devez faire au nom de Jésus. De Corinthiens 12. De Corinthiens chapitre 12. La dernière partie du verset 10. La dernière partie du verset 9. Du verset 10. De Corinthiens 12. Le verset 10. La dernière partie. Il dit, « Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Répétez ça avec moi. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vous savez, si vous comprenez cela, le Seigneur va vous fortifier. Il n'y a rien à faire. Vous comprenez alors, les temps de faiblesse vont venir. Les temps de maladie vont venir. Les temps où vous avez peur vont venir. Mais vous vous rappelez vous-même. Et vous dites ça très fort. Que vous saurez entendre ce que votre bouche dit. Et vous dites, « Lorsque je suis faible, je suis fort. » Et vous serez fort. Joël, chapitre 3. Joël, chapitre 3. Le verset 10. Joël, chapitre 3. Et nous lisons le verset 10. Ouvrez votre Bible. Ne restez pas seulement là. la confession fortifiante pour les saints faibles. Joël, chapitre 3. Nous lisons la dernière partie du verset 10. Si vous l'avez découvert, 1, 2. Lisez pour moi le verset 10. La dernière partie. 1, 2. Partez. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Aussi longtemps que vous vous dites cela, « Je suis faible. » Vous ne regardez pas au calvaire. « Je suis faible. » Vous ne regardez pas aux promesses de Dieu. « Je suis faible. » Vous ne regardez pas aux aisessements des prières. « Je suis faible. » Vous regardez aux choses qui se voient. Vous ne regardez pas aux choses qui sont invisibles. Mais lorsque vous regardez aux choses qui sont invisibles, il dit que le faible dit, « Est-ce que vous êtes fort? » Je demande, « Êtes-vous fort? » Ça, c'est la confession. C'est la confession. La confession qui va vous faire sortir de ce problème. Nombre 13. Nombre. Chapitre 13. Le verset 30. Nombre 13. Le verset 30. Nombre. Chapitre 13. Le verset combien? Le verset 30. Regardez cela, regardez cela. « Caleb fit-elle le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, « Mon temps, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Moi, je serai vainqueur. » « Je serai vainqueur. » Le Seigneur est capable. Je crois en Lui. Je suis capable aussi. Dieu est capable. Je crois en Dieu. Je suis capable aussi. Dieu est capable. Je crois en Lui. Je suis capable. Ce sera ainsi pour vous, selon votre confession. Somme 108. Somme 118. Verset 17. Somme 118. Le verset 17. Somme 118. Verset 17. Ça, c'est ma confession, ça. Dieu dit, « Voilà ma confession ici. Dites-le pour vous-même. Voici ma confession. Somme 118. Verset 17. Lisez très fort. Un, deux, partez. Répétez cela encore très fort. La maladie ne va pas vous tuer. Cette infirmité ne vous tuera pas. Ces ennemis ne peuvent pas vous tuer. Moi, je ne mourrai pas. Dis-le. Je vivrai. Et je raconterai les oeuvres de l'Éternel. Quelle que soit la chose qui est en train de vous déranger aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous déclarer. Vous n'allez pas mourir. Vous vivrez. Vous raconterez les oeuvres. La bonté de l'Éternel au nom de Jésus. Hébreu 13. Hébreu 13. La confession fortifiante pour les saints faibles. Hébreu chapitre 13. Le verset 6. Hébreu 13. Le verset 6. C'est donc avec assurance. Vous avez vu? Vous avez vu? Il dit que nous devons dire. Nous devons confesser. Nous devons parler. Il ne faut pas être là et méditer. Vous savez, j'ai des problèmes. Vous savez, les médecins m'ont dit. Ils m'ont donné le rapport. Vraiment, c'est quoi? J'ai des défis. Ils ont regardé ma vie. Ils disent, non, 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 lève-toi. Et dis, avec assurance. Qu'est-ce que vous allez dire? Le Seigneur est mon aide. Qu'est-ce que vous dites? Dites-le très fort. Le Seigneur est mon aide. Je ne... Qu'est-ce que je suis? Je ne... Je ne craindrai rien Que peut me faire un homme Je ne craindrai rien Que peut me faire un homme Répétez ça Si vous regardez à votre vie Les montagnes que vous avez surmontés Lorsque vous n'avez pas surmonté Vous voyez pourquoi? Parce que vous aviez eu peur Qu'est-ce que les gens vont dire? Si vous approchez la sœur Et vous vous rappelez Que le Seigneur Seigneur vous a conduit Vers la sœur Ou vers le frère Et vous dites Qu'est-ce que les gens vont dire? Et qu'est-ce que le frère va dire? Qu'est-ce que la sœur va dire? Si vous pensez à ça Vous voulez vous marier Et vous pensez à Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont faire? Vous voulez faire l'œuvre de Dieu? Et vous êtes appelé à faire quelque chose Qui est vraiment Vraiment, vraiment difficile Et il va te dire Cela apparaît C'est-ce que c'est ton idée C'est-ce que tu vas faire Et c'est ton appel Vous allez avoir peur De ce que les gens vont dire Si vous voulez prendre une décision Une décision Que vous croyez Les gens vont mettre dans votre cœur Vous avez peur Si je prends cette décision maintenant Si je fais un exemple là Si je vais là-bas maintenant Qu'est-ce que les gens vont dire? Et il a dit Maintenant Vous devez dire Avec assurance Le Seigneur est mon aide Dites-lui encore très fort Je ne craindrai rien Je ne craindrai rien Vous ne le dites pas Pour que tout le monde A pu entendre Dites-le très fort Que peut me faire un homme? Vous savez des fois Vous élevez trop les hommes Et vous élevez trop vos ennemis Vous élevez trop vos adversaires Vous élevez trop Ceux-là qui se tiennent devant vous Sur votre chemin Le Seigneur dit Aba-les Aba-les maintenant Aba-les et rabaisse-les A leur statut Que un atome soit un atome Il ne faut pas penser Que la cellule est comme un organe C'est difficile de penser ainsi Que la personne petite soit petite Que la personne impuissante soit impuissante Il ne faut pas donner le pouvoir A quelqu'un qui est faible Voyez-vous Celui qui est petit Il ne faut pas le rendre géant Un pygmé est un pygmé Il ne faut pas dire Qu'il est grand Quelqu'un n'a qu'à dire Je ne crains de rien Que peut me faire un homme? Vous allez vaincre Je dis vous allez vaincre Ça c'est la confession Qui nous pousse En avant Nous regardons maintenant Romain chapitre 8 Romain 8 Le verset 37 Romain chapitre 8 Le verset 37 Tous ces ennemis-là Rabaissez-les à leur statut Et rappelez-vous Personne ne peut vous faire du mal Personne Romain 8 Verset 37 Mais Dans toutes ces choses Dites-moi ce qui suit Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Ça c'est notre confession Et cette confession Sera réelle Dans votre vie Au nom de Jésus 1 Jean 4 Le verset 4 1 Jean 4 Le verset 4 Regardez la confession La confession qui voudrait Que nous confessions Et ce que vous devez dire A tout moment A tout moment Partout Vous devez le dire 1 Jean Chapitre 4 Le verset 4 Vous petits enfants Vous êtes de Dieu Et vous les avez vaincus Gloire à Dieu Vous avez vaincus Je dis vous avez vaincus Parce que Voici la confession Celui qui est en moi Celui qui est en vous Est plus grand Que celui qui est dans le monde Dites-le Et personnalisez cela Celui qui est en moi Parce que Celui qui est en moi Est plus grand Que celui qui est dans le monde Ce sera ainsi Dans votre vie Au nom de Jésus Acte des apôtres Chapitre 27 Acte 27 Acte 27 Le verset 25 Acte 27 Le verset 25 Voici notre confession C'est notre confession Acte 27 Le verset 25 C'est pourquoi Oh homme Rassurez-vous Car j'ai une J'ai cette confiance en Dieu J'ai cette confiance en Dieu J'ai cette confiance en Dieu Qu'il en sera Comme il m'a été dit Est-ce que vous êtes Vous avez fini de confesser ça déjà Je crois en mon Dieu J'ai cette confiance en Dieu Qu'il en sera Comme il m'a été dit Ce sera accompli dans votre vie Tel seulement ainsi La bonté de Dieu Va s'accomplir dans votre vie La puissance de Dieu Va s'accomplir dans votre vie Il faut faire la bonne confession Et votre vie sera En droiture Nous reverrons maintenant Dans Philippiens 4 Philippiens 4 verset 13 Philippiens chapitre 4 Le verset 13 Allons-y là-bas très rapidement Allons-y très rapidement Philippiens 4 verset 13 Je peux tout Je peux tout Par celui qui me fortifie Verset 19 Et mon Dieu Pourvoira A tous mes besoins Selon sa richesse Avec gloire en Jésus-Christ Levez-vous maintenant Et confesser Mon Dieu Pourvoira Mon Dieu Pourvoira Je ne manquerai de rien Le Seigneur Pourvoira A tous mes besoins Selon sa richesse Avec gloire En Jésus-Christ Oh mon Dieu Pourvoira Ouvre la bouche Parlez à Dieu Levez-vous Parlez 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 à Dieu Priez très fort Le Seigneur est capable Le Seigneur est capable Le Seigneur est capable Vous n'êtes plus faible Vous êtes fort Vous n'êtes plus faible Vous êtes fort Vous n'êtes pas abattu Vous êtes fort Vous n'êtes pas affaibli Vous êtes fort Il nous réconforte Le Seigneur est mon berger Je ne manquerai de rien Je ne manquerai de rien Je ne raterai rien Je ne perdrai rien Le Seigneur est mon berger Il est à mon côté Sa houlette et son bâton Me rassurent Il me conduit Dans le centre de la justice À cause de son nom Oui Quand je marche Dans la vallée De l'homme de la mort Je ne crains aucun Car tu es avec moi Sainte la confession Tu es avec moi Ta houlette et ton bâton Me rassurent Voici votre confession Tu dresses une table Devant moi Devant un presse De mes adversaires Tu oins Ma tête d'huile C'est votre confession Et ma coupe déborde Je ne crains de rien Je ne crains de rien Je ne crains de rien Que peut me faire un homme Cessez d'élever Les ennemis Trop haut Votre vie Ne dépend pas De ses ennemis Ils ne sont pas Plus puissants Que Christ Ils ne sont pas Plus puissants Que votre Dieu Faites la bonne confession Je puis tout Je peux tout faire A travers Christ Qui me fortifie Lorsque je suis faible C'est alors que je suis fort Lorsque je suis faible C'est alors que je suis fort Que le faible dise Je suis fort Que le malade dise Je suis guéri Que l'oppressé dise Je suis libre Que l'oppressé Je suis délivré Nous sommes capables Nous sommes capables Nous sommes capables Capables de vaincre Je ne mourrai pas Je ne mourrai pas Je vivrai Je ne mourrai pas Je ne mourrai pas Je vivrai Oh problème Tu ne peux pas me tuer Jamais Je ne mourrai pas Mais je vivrai A tout moment Que tu sens la douleur Fais ta confession Je ne mourrai pas Je vivrai A tout moment Que tu vois Que la chose Est en train de venir encore Dis-le Je ne mourrai pas Je vivrai A tout moment Que cela apparaît Comme la douleur Est au-delà de toi Il faut dire Je ne mourrai pas Je vivrai A tout moment Que cela apparaît Que l'atome Est en train de devenir Puissant Puissant Comme un organe Dis-le Je ne mourrai pas Je vivrai A tout moment Que cela apparaît Qu'un petit Une petite souris Est en train de vociférer Comme un lion Il faut dire Ah ah Depuis quand J'ai foi en Dieu Je ne crains de rien Qu'est-ce qu'une souris Peut me faire Afin que nous puissions Avec audace Dire Avec assurance Dire Le Seigneur Est mon aide Je ne crains de rien Je ne crains de rien Que peut me faire un homme Plus grand Est celui qui est en moi Que celui qui est dans le monde Le plus grand Le plus grand Vie au-delà de vous Et nous sommes plus que vainqueurs Vous êtes plus que vainqueurs Vous êtes plus que vainqueurs A travers celui-là Qui vous fortifie Je crois en Dieu Je crois en Dieu Je crois en Dieu Ce sera fait Tel qu'il m'avait été dit Je crois en Dieu J'ai cette confiance en Dieu Que ce sera Tel que cela m'a été dit Il exauce les prières Il ne peut échouer Il n'échouera jamais Sa puissance Va résoudre tous vos problèmes Il sait ce qu'il doit faire Il veut le faire Il a le pouvoir Pour le faire Il va vous faire sortir Il va vous faire sortir Il vous fera sortir Faible Non, 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 non Vous n'êtes plus faible Abattu Non, 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 non Plus encore Au nom de Jésus Nous prions Quelqu'un là-bas Il faut crier Amen Est-ce que vous croyez Que vous êtes le concurrent Crier Amen Croyez-vous Que cette maladie Est guérie ce jour Crier Amen Est-ce que vous avez Des prières de requête Que vous avez écrites Quelque part Levez-les Si vous n'avez pas De prières de requête C'est dans votre cœur Levez votre main Le Seigneur va exaucer Toutes les prières Père au nom de Jésus Nous te bénissons aujourd'hui Nous te glorifions Ton nom est grand Parce que maintenant Le faible peut dire Je suis fort Et l'abattu peut dire Je suis fort Je demande maintenant Seigneur Que tu touches ton peuple Maintenant même Et que toute faiblesse Toute infilité Toute abattement Soit enlevé Au nom de Jésus Seigneur Tes promesses C'est que tu vas ouvrir Les yeux des aveugles Les aveugles qui sont là Je vous ordonne Recevez votre vision Au nom de Jésus Et ceux qui sont sourds Je demande maintenant Recevez maintenant Votre écoute Au nom de Jésus Et si vous êtes abattu Vous êtes paralysé Vos mains sont paralysées Vos pieds sont paralysées Je demande maintenant Que la force rentre dans vos membres Maintenant La force rentre dans ses membres Et levez-vous Et marchez au nom de Jésus S'il y a quelque chose Qui est mort dans votre vie Des organes internes Des cellules mortes Je donne maintenant Que la vie vienne maintenant Que la puissance vienne maintenant Et que la vertu de guérison de Dieu Coule dans votre corps Au nom de Jésus Seigneur je prie maintenant Qu'il y a de défis De montagne Devant quelqu'un Quelque part Et que c'est présenté devant toi Seigneur j'ordonne maintenant Ton montagne Sors au nom de Jésus Sois nivelé Au nom de Jésus Montagne Je t'ordonne Hôte-toi Va dans la mer De l'oubli Au nom de Jésus Seigneur je prie Que quelques défis Que ce soit Que quelqu'un a Et que maintenant Ils savent Qu'ils ne sont plus faibles Ils sont forts Ils savent qu'ils ne sont plus faibles Ils ne sont plus abattus Ils sont forts Je prie maintenant Que tu confirmes ta puissance Et les ossements de la prière Dans toutes les vies Au nom de Jésus Que les miracles viennent Pour tout le monde Les signes des prodiges Pour tout le monde La guérison pour tout le monde La délivrance pour tout le monde Les ossements des prières Pour tout le monde Et que la prospérité De Dieu Toi Vienne maintenant Déplace les pauvretés Au nom de Jésus Tel que tu as promis Que tu vas le faire plus Tu vas le faire plus Tu as dit que tu vas nous donner De plus grande joie Et plus grande allégresse Et plus grand accomplissement Je prie que tu le fasses Dans toutes les vies Même maintenant Au nom de Jésus Confime ton pouvoir Dans toutes les vies Ton miracle Dans toutes les vies Les signes produits Dans toutes les vies Ta bonté Dans toutes les vies Et je prie Seigneur Mets le témoin Dans chaque bouche Personne ici ne mourra Tout le monde va vivre Et vous allez Ils vont déclarer ta vérité Personne ne va demeurer Faible ou abattu Ils seront forts Dans le Seigneur Au nom de Jésus Le plus grand Vient au-dedans De tout le monde Et Seigneur je prie Que la victoire Sera pour tout le monde Au nom de Jésus Seigneur je peux faire Toutes choses Je peux faire Toutes choses Je peux faire Toutes choses A travers Christ qui me fortifie Mon Dieu Va pour voir Et pour voir A tous mes besoins Selon sa richesse Avec gloire En Jésus Christ Je suis capable De vaincre Je suis capable De vaincre J'ai vaincu Parce que celui Qui est en moi Est plus grand Que celui Qui est dans le monde Et je ne mourrai pas Je ne mourrai pas Mais je vivrai Et je raconterai Les merveilles de Dieu Je n'aurai pas peur Que peut me faire un homme Parce que je crois en Dieu Que ce sera pour moi Tel que cela m'a été dit Le Seigneur confirme Son pouvoir de miracle Dans vos vies Au nom de Jésus Nous prions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada